Bonjour à tous et à toutes, comme d'autres camarades l'ont fait, je voudrais insister et saluer cette initiative militaire pour le succès d'aujourd'hui, mais surtout pour la suite. C'est un cadre où quasiment on retrouve tous ces doutes. Et c'est pour ça que ce cadre-là, il faut absolument le bichonner pour l'avenir et pour les mobilisations. Donc moi je ne vais pas insister sur les 10 000 bonnes raisons qui ont déjà été évoquées par des camarades et qui le seront encore de s'opposer à leur travail et de ce que ça signifie de façon générale par rapport à la possibilité pour les employeurs de s'acheter des licenciements à l'égo, à mettre en place un système dérogatoire qui va donner la privauté aux accords d'entreprise plutôt qu'aux conventions, la fin du CDI, s'attaquer encore au prud'homme, toutes ces choses qu'on connaît mais qu'il faut continuer évidemment à populariser. Moi je veux insister sur la bataille qui s'amorce parce que je crois que c'est un engagement qui comprend aussi. Il y a pas mal de militants et militantes dans la salle et c'est pour ça que j'insiste sur la suite. Et je crois que dans la situation telle qu'elle est, elle nous présente à la fois des obstacles et en même temps des vraies opportunités. L'obstacle principal, et je crois qu'il faut commencer par ça et pas se raconter l'histoire, parce qu'on a déjà mené une bataille, donc debole, on n'a pas gagné, il faut partir de là, c'est de savoir qui permet que les couverts, autant élaborer une stratégie de mobilisation qui fonctionne. Et je crois que le premier piège, ce serait de prendre nos adversaires pour des abrutis. Alors c'est clair qu'on les aime pas, on les apprécie pas, puis il y a plein de bonnes raisons de chaque jour qui nous offrent et qui fait que rembourser cette idée. Il suffit simplement d'écouter Macron dans ses déclarations en Grèce, il limite même physiquement Sarkozy, donc c'est franchement agaçant, il est très peu feignant, c'est franchement agaçant, mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils agissent, qu'ils résoudent et qu'ils pensent. Et c'est même terrible ce que je vais vous dire, parfois ils pensent comme nous. Et il y a un truc dont ils se sont convaincus peut-être encore plus que nous, c'est de leur problème majeur, de leur problème de légitimité politique et démocratique. Quand je ne sais plus quelle réponse à la politique est arrivée en disant, il y a 56% des Français qui réclament les ordonnances, bien entendu que ça ne tombe pas, parce que personne n'y croit. Et on sait que ne serait-ce qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, quand on additionne ceux qui n'ont pas été votés, ceux qui sont rayés des listes, ceux qui ne sont pas sur les listes, on a déjà plus de personnes qui ont voté Macron. Nous on le sait, le gouvernement le sait aussi. Et c'est bien pour ça qu'il agisse sur ordonnance, parce qu'il est le premier convaincu qu'il a un problème de légitimité démocratique. Donc les mobilisations sociales qui s'annoncent, elles seront courées de questions démocratiques. Le problème c'est qu'en réponse à ça, ils ont déjà prévu une solution, qui est bien aussi là comme le système capitaliste, c'est quand on s'apprête à faire des mesures particulièrement populaires, on s'apprête à taper très fort, et à s'attaquer à l'ensemble du tissu social, à développer la répression. Et vous comme moi, on sait parfaitement que depuis le printemps dernier, le fait de manifester en France, c'est plus du tout la même configuration. Même le droit de manifester est relié en cause. Donc je crois que le premier engagement qu'il faut prendre tous et toutes ensemble, c'est de mettre en place ce cadre unitaire qui nous fait cruellement défaut, et dont on va croire si ça continue, c'est un cadre commun pour lutter contre la répression, contre toutes les mises à pied, contre toutes les attaques, qu'elles soient du fait de l'État ou du patronat, en disant aux puissants, le jour où vous touchez à l'un ou l'une d'entre nous, vous touchez à nous tous. Je crois que cette première engagement s'apprête. La deuxième chose, en termes d'opportunités, et je terminerai là-dessus parce qu'il y a quand même des opportunités, la bonne nouvelle, c'est que je crois que les frais de maquillage de M. Macron n'ont servi à rien. C'était beaucoup trop d'argent, 26 millions euros c'est beaucoup trop, on ne gagne pas ça dans une année, on aurait pu économiser ça, et de toute façon, il a beau eu se maquiller, ça s'est vu très vite qu'il était. Et autour de nous, c'est flippant, voire à quel point on a un gouvernement qui est ridé avant même d'avoir commencé. Ça c'est une opportunité. Parce qu'au-delà de tout ce qui était dit à juste titre, des relations sociales, des relations politiques, il y a aussi des éléments moraux. Et quand on a un gouvernement qui vous crache à la gueule du matin jusqu'au soir, en vous traitant de fainé, en vous expliquant qu'il ne faut pas pleurer pour 5 euros, qu'il vous a déjà traité qu'il est frais, bref, qu'à cette mort de classe inscrite dans ces jeunes et ça se voit, évidemment ça peut être un point d'appui. Oui, nous ne savons rien, il y a une chanson qui dit qu'on peut essayer de tout devenir, et je crois que l'enjeu il est là. Mais il y a un rejet. Le problème c'est que ce rejet peut partir dans le sable s'il n'y a pas de stratégie de mobilisation. Et je crois, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, ce cadre unitaire est essentiel pour ça. Le tout, évidemment, se mobiliser, être présent, et je crois qu'il y aura du monde dans la rue. Mais c'est la suite qui compte. C'est comment y avoir une stratégie de mobilisation qui fonctionne. Et moi, je le dis, je le redis, fraternellement, piconque jouera, solo, prendra la responsabilité que ça ne fonctionne pas. Personne ne doit avoir la prétention, à lui seul ou à elle seule, d'incarner l'opposition sociale et politique qu'il faut construire face à ce gouvernement. On le garde, on ne rapporte, on ne parle pas de ce qu'il y a. Et je dis sincèrement, l'enjeu entre nous, l'enjeu entre nous, ça peut être de savoir qui a la main, ou qui pense avoir la main, sur la direction des événements futurs, qui pense éventuellement, et j'ai mobilisé, si on parle là-dedans, on est perdu d'avance. Il faut parler lutte, mobilisation, rêve, sans substitutisme, il n'y a pas de coups magiques, mais c'est ce mouvement d'ensemble qu'il faut le faire. En tout cas, nous, on est disponible pour le faire, pour que tout de suite, à Pellebouze, par exemple, vous nous donniez aussi une marche à suivre pour qu'on continue à le faire tous et tous ensemble. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements